Bonjour, c'est Ludovic, votre analyste, et voici mon avis sur le BEL20. Alors le BEL20, graphique 3, périodicité journalier. Unité journalier. Alors cette semaine sur le BEL20 est un petit peu fort chahutée. En effet, dès lundi, on a vu cette grosse bougie rouge qui a enfoncé la M20, qui est revenue vers le support fort des 2091 points. Mardi, ce fut le 2J au-dessus du support, qui est toujours un bon signal pour un rebond. En effet, le 10 juillet, le rebond se met en place, mais malheureusement, on est bloqué ici par la M20, ce que j'avais signalé également dans le briefing, on reste bloqué sous la M20, pas moyen de passer au-dessus. Et c'est donc logiquement que vendredi, suite à cet échec du franchissement de la M20, on repart vers le bas en direction du support des 2091 points. Vous voyez donc que le BEL20, depuis le début, s'inscrit dans ce range horizontal, compris ici, entre environ 2280 points et 2091 points, dans le range dans lequel on fait des oscillations. Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'ici, cette oscillation a été vraiment très très courte, on n'a même pas, quasiment pas tracé 50% des oscillations habituelles, et donc c'est un plus haut qui est beaucoup plus bas que les précédents, et c'est un peu inquiétant, parce que ce serait, je dis bien, le signal d'un plus bas, beaucoup plus bas. On peut également, si, ajouter une petite fourchette de handrous, voilà, je sais bien que certains d'entre vous sont un peu adaptés à ce genre d'outils. Donc si je trace la fourchette de handrous, et bien je vois que, jeudi, on a été testé une sortie de fourchette, sortie qui fut un échec, et donc c'est logique que le vendredi, on repart à la baisse. Alors l'objectif d'une fourchette de handrous, c'est de rejoindre la médiane. On n'a pas été testé ici la médiane de handrous, ce test de la médiane n'a pas eu lieu, et donc, logiquement, techniquement, il devrait avoir lieu, une oscillation, ce qui nous donnerait un objectif de baisse, ici, à 1941 points, ce qui nous donne encore un potentiel de baisse de 1%, même, voire un peu plus. Voyons ce que nous disent les indicateurs. Alors le MACD, lui, toujours cette tendance légèrement haussière, le signal est un peu haussier, même si le MACD a dû couper son impulsion suite à baisse de vendredi, on reste toujours au-dessus du signal, il n'y a pas de... on coupe pas à la baisse le signal, et donc, il y a un potentiel rebond qui peut s'installer. Le stochastique, quant à lui, aussi, était en légère phase de rebond, le signal est fortement baissier. Vendredi, on a coupé l'impulsion haussière, et il y aura certainement un croisement lundi, mais croisement devrait être de faible amplitude, une poursuite de la baisse est plutôt, à mon sens, inscrite dans le cours du stochastique. Alors, c'est important, les volumes, qui nous permettent de voir la psychologie des opérateurs. Et on voit que la psychologie est nettement baissière, on a rendu beaucoup, ici, au début septembre, et depuis, on n'a rien racheté, ou quasiment rien, et le niveau de volume est à quasiment, de vente, est à quasiment plus bas, ou plus haut, je pense, de la vente, donc on vend beaucoup, et on n'achète pas grand-chose. Donc, la tendance psychologique sur le bel 20 est plutôt baissière aussi, pour les opérateurs. A suivre, très important, c'est ce range, compris, ici, entre 2 091 points, 2 090 points, et 2 280 points, un comptement de ce range, nous donnerait une direction des 1 950 points, qui est un support interdiaire, le support fort étant, malheureusement, ici, vers 1 772 points, et là, c'est une baisse de plus ou moins 16%. C'était mon avis sur le bel 20, vous pouvez me rejoindre sur le site, pour voir d'autres avis sur indices, matières premières, ou l'euro-dollar, et nous suivre, le briefing, pour voir cet avis mis à jour. Merci de votre écoute, et à bientôt.